Musique de générique Et salut tout le monde, c'est MissBiGirl45 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ouverture et bien sûr je serai en compagnie de... MrBiBoy45 ! Évidemment, j'ai envie de parler un peu anglais aujourd'hui. Bah écoute, vas-y, fais-toi plaisir. J'ai envie de me faire plaisir et en plus on va ouvrir du japonais donc y'a rien qui va, c'est trois langues mélangées et ça, ça fait plaisir ! Sophie ! Oui ? Qu'est-ce qu'on ouvre aujourd'hui ? Et bien aujourd'hui, on ouvre du Tag Team GX All-Star. Tag Team GX All-Star qui est sorti en ? Euh... en 2019 du coup. Du coup, du coup, ouais, tu viens de réfléchir, tu viens de te dire ok 2019, il y a un total de... Euh... 230... c'est une collection de 235 cartes. C'est une collection de 235 cartes sorties, comme l'a dit Sophie évidemment, en 2019. Le prix de la boîte, on est aux alentours de 500€ ! Voilà, 500€, 500 balles la boîte, d'accord ? Des boosters à l'unité partent à 60-65€ sans aucun problème. On va donc ouvrir une très belle boîte à 500€. On a du très très lourd, dont les cartes, dans les cartes préférées des gens, voilà, autour de Pokémon, c'est-à-dire les Tag Team. Voilà. C'est-à-dire les cartes en duo de Pokémon ou plus ! Il y a des cartes avec 3 Pokémon, euh... et c'est un set juste exceptionnel. Il faut savoir que c'est du japonais, c'est du point 5 à la base, ça n'est pas sorti en dehors du Japon. Ouais, c'est dommage, hein ? Ouais, c'est dommage parce que vraiment les cartes sont magnifiques. On peut même avoir des gold packs, alors voilà, le gold pack, ça s'est vu une seule fois sur YouTube. Il y a des cartes exclusives aussi qu'on n'a jamais vues en dehors du Japon, évidemment. Donc bref, c'est un set fabuleux, avec des dresseurs fabuleux. Les dresseurs-dresseuses valent dans les 500 000 balles, c'est pour dire 500 slash 1000 balles les gars ! Pas 500 000 hein, vous vous en doutez bien ! Et évidemment, on a en plus des évolutions ! C'est un set magnifique ! Il faut aussi admettre que les zolos de Soleil et Lune, qui plus est japonaises, sont magnifiques, vous allez très vite voir. Bref, j'ai hâte de passer à l'ouverture ma petite saut, on est parti ! On passe à l'ouverture, let's go ! On va vous montrer les boosters, ils sont magnifiques. Regardez-moi les displays japonais, un petit peu comment ils sont faits, on est très très loin des displays à la française, évidemment. Donc, la petite étiquette qu'on va glisser directement dans la boîte. Voilà, ça fait un présentoir, parce que le display, ça veut dire quoi en français ? Présentoir. Exactement ! Et la petite ouverture aussi sur le côté, le petit volet qui vous dit les cartes que vous pouvez avoir et les cartes à cocher, etc. Tu peux cocher toutes les secrets. Le booster est simple, il n'y a qu'une illustration, de toute façon, c'est les boosters japonais, il n'y a toujours qu'une illustration. Ça, ce booster, je vous le dis les amis, ce booster-là, dans 10-15 ans, parce que là, ça a déjà 5 ans, ça vaut très cher. Dans 10-15 ans, ça va être la folie, Sophie ! On n'a pas idée à quel point les gens vont se battre pour ouvrir ça. Les boosters sont magnifiques, tout goldé, tout brillant, toujours avec la même illustration, évidemment, que le présentoir. Il y a 10 boosters dans les boîtes japonaises, donc, on est parti, Sophie, première ouverture, let's fucking go, pour du team tag GX All-Star, évidemment, parce que toutes les stars sont réunies. Vous allez voir, il y a des cartes gold exclusives et incroyables. Allez, on est parti, premier booster, Sophie ! Évoli ! Évoli ! Là, tu l'as ? Tu l'as ? Non ! Mais c'est pas Sucrène ! Non, c'est pas Sucrène ! Ah non, c'est la petite évolution de la germe, je sais plus, je l'ai plus. Natu ! Ouais, Natu, comment tu l'as dit ? Natu ! Dresseur ! Allez, c'est le premier booster, oh, Erika ! Erika en full art, dinguerie, très, très grosse, dinguerie, si on l'a, très, très grosse, dinguerie. Allez, premier holo ! Vous allez voir comment ça fonctionne, c'est, alors attends, doucement, c'est deux holos graphiques et une ultra par booster, quoi qu'il arrive, mais regardez un peu, regardez les holos sous la caméra, regardez, hé, ils étaient pas magnifiques les holos de Soleil et Lune, en vrai de vrai ? Oui, c'est, ouais. Largement supérieurs à Épée Bouclier et les holos de Écarate et Violet sont quand même supérieurs à Épée Bouclier, mais moins bien que Soleil et Lune, je trouve. Mais en tout cas, les holos sont magnifiques. Et en fait, on avait les mêmes holos en France, sauf qu'on avait les Borghwan de Grasse. Alors que là, même le bord était holo. Allez, Sucraine... Oh ! Qu'est-ce que tu racontes ? C'est Magnézone. Magnézone. Oh, elle a dit Métallos, là, dinguerie. Tout doucement, tout doucement... Non, une gold. Stop, stop ! On peut avoir, on peut avoir. Alors là, les gars, premier booster, c'est une dinguerie. Écoute-moi bien. On peut avoir Dracoffer et Shiram, Pikachu et Chrome, Mew Mewtwo, Lucario, Melmetal, Karchakrock et j'espère pas. Parce qu'avec Giratina, je la trouve pas si folle que ça. Les oiseaux légendaires et Amphi Nobi et Zoroark. T'aimerais laquelle ? Laquelle tu te ferais kiffer ? Premier booster, c'est incroyable, les gars ! En vrai, Mew Mewtwo. Ouais, Mew Mewtwo, Dracoffer et Shiram et Pikachu Zéro. Allez, let's go d'un coup ! Aïe, aïe, aïe ! Oh, c'était celle que je voulais pas ! Mais c'est une exclusivité, les gars. Ça n'existe pas en dehors du Japon. Ces gold-là, vous ne les avez pas vus en dehors du Japon. Bon, on est quand même contents, Lucario et Melmetal en gold. Une énergie holo, on va sliver ça. On va vous la montrer. Ah, c'est pas la plus belle, mais on a quand même tiré une gold, je suis très content. En vrai, on a quand même tiré une gold. Je suis... Oh là, tu vas y arriver. Je suis très content. Et il y a les rivers, ça, en point 5. Donc, regardez un petit peu. Alors, c'est sous-slivé. C'est pour ça, Dragon Shield, meilleure marque de sous-slivé, il n'y a rien à dire. Elle est belle, hein ? Ouais. Elle est quand même très, très belle. Elle est quand même très, très belle. C'est pas spécialement celle qu'on voulait. En vrai, je crois que c'est celle que j'aime le moins sur tout. On va voir. Ah, les trois oiseaux légendaires, elle est un peu incohérente. Enfin, on la comprend pas beaucoup non plus. Mais j'avoue, c'est une des pires. Bon, c'est une des pires, mais on a quand même une gold. Et je crois que la gold ne remplace pas un gros hit aussi. Je crois que c'est full art et gold, si c'est à l'ancienne. À voir. Et on va voir. On peut même avoir un gold pack, so. On peut même avoir un gold pack. Je rêve. My dream. Carpus. My dream, un gold pack. Ça serait incroyable. Alors ça, c'est Métan ou un truc comme ça. Ouh, il est mignon. Miaus. Il a quoi dans les mains ? Ambrylex. Ambrylex. Pokématose 3.0. Très bien, ça. Qui est très joué. Donc celle-là peut être jouée, mais seulement au Japon, malheureusement. Ok. Encore, donc c'était une dresseur, c'était sûrement la forêt de Jade. Alors, ceux-là, on ne les a pas trop, mais ce n'est pas les Pokémon. Ah si, c'est Oupa. Deuxième holo. Porigon Z. Très bien. C'est texturé ou pas ? Oh, Pikachu Zekrom. En simple. Voilà. Voilà. Ça, ça fait plaisir. Il y a une ultra par booster, de toute façon. C'est cool. Quoiqu'il arrive, il y a une GX par booster. Donc très, très cool. Ça va être sliver. Et une énergie holo, ténèbre. Très, très cool aussi. Ah, c'est trop plaisant à ouvrir. Non, mais ça vaut 500 balles. Je ne vais pas dire, bon, ça les vaut, mais tu comprends, tu vois, Oupa. Oui, parce qu'il y a un truc dans chaque booster, quoi. Voilà. Évidemment, ça ne les vaut pas. À l'époque, ça valait le prix normal. C'est-à-dire, c'était 50 balles, 60 balles, la display. Là, c'est forcément le temps qu'a fait son travail. Et la population de ces displays-là, évidemment. Oh là là, j'y crois, j'y crois à chaque fois. À chaque fois que tu retournes, j'y crois. Goopix. Toppicker. Avec sa petite mèche. Recoups. Recoups. Recoups, par exemple. OK. Un dresseur. Ondine et je ne sais plus qui, malheureusement. Deuxième dresseur, un objet, plutôt. Troisième dresseur, bah dis donc, décidément, c'est un peu... Mortimer, c'est ça. Ouais. Premier holo, spiritonde en première holo. Deuxième holo. Oh, Mewtwo qui est magnifique. Ma-ni-fique. Elle est belle. Doucement, une GX. OK. Comment il s'appelle ? Ah, je ne sais plus. Je ne l'ai plus, le cheval. Et une énergie fée qui a disparu depuis. Je rappelle que ça a disparu à l'époque de Soleil et Lune. Quatrième booster. Quatrième booster. Oui, c'est parti. C'est parti. Oh, Aqualie qui est très, très belle. Je ne l'ai pas. Je suis désolé. On est ceux qu'on n'a pas. Il est trop marrant. Trio piqueur de galard. Avec sa petite coupe de surfeur. Allez, premier dresseur. Une arène. Deuxième dresseur, toujours. Premier holo, déjà. Ultra chimère. Deuxième holo. Elector. Qui est très, très belle. Oh, oui, elle est belle. Très, très beau. Une GX. Oh, Dragon. Ou Rayquaza GX. Je dis oui, monsieur. Je dis oui, monsieur. On a vraiment de très belles ultras. Et évidemment, une énergie haute, brillante. Donc ça, c'est très, très cool. Même les énergies se vendent. C'est 1, 2 euros. Voilà. Et c'est des très, très belles énergies. Mais pour compléter les classeurs, c'est très, très bien. Vas-y, Sophie, régale-nous un petit peu, là, avec tes petites mimines. Allez. Limonde. Limonde électrique. Bah, c'est Limonde de Galar, je crois, en plus. Il me semble. C'est Picasso, lui, non ? Je ne sais plus, je ne sais plus. Le petit, là. Mimiki. Mimiki qui est en pâte à modeler, qui est très sympa, pour le coup. Allez, premier dresseur, premier holo. Doucement, Sophie, parce qu'on voit déjà l'holo dans-dessous. Tortank. Tortankolo. Alors, il faut savoir que cette Tortankolo, là, je ne sais pas si elle existe en française. Je ne sais pas si elle existe. Elle est magnifique. Je vais la se lire. Direct. Oh là là, je ne savais même pas qu'elle y était. Oh là, Yveltal. On ne le voit plus, lui. Il manque. Yveltal qui est très, très beau. Il a des très belles cartes à chaque fois. Oh, la Tortankolo, elle est magnifique. On va la mettre dans les hits. Yveltal. Une GX. Oh, petite Deden. CDDN GX. Et ensuite, oh, l'énergie secrète. L'énergie secrète. Si tu regardes bien, elle est texturée. Et c'est l'énergie fée. Je suis très content étant donné que les fées ont disparu. Donc ça, c'est très, très cool. C'est très, très cool. C'est presque collector. Il y a une énergie secrète par display. Ça va vite. Ça va vite et c'est tellement fun à ouvrir. Par contre, vraiment, Team Tag GX, c'est incroyable. Alors, Magneti. Porigon. Oh, le vieux Porigon, quoi. Je ne sais plus. Ah, type fait. Farfuré. Non, Farfaduvé. Farfaduvé. La bicyclette. La bicyclette. Elle était drôle. La montagne. Dresseur. Oh, magnifique. C'est Mew en même temps. Mew Mewtwo, c'est quand même toujours extrêmement badass. Mais encore, je ne me trouve pas fifou. Tu vois, la plante de ça. Oui, mais par contre, regarde le holo sur la caméra. Comment on le voit super bien. C'est magnifique, ces holos-là. C'est magnifique. Ok, deuxième holo. Oh, tu sais qui c'est ? Je ne sais pas. C'est Zekrom Blanc. Attends. C'est Zekrom Blanc. Zekrom Blanc. Très, très bien. Elle est magnifique, là, holo, aussi. De Zekrom Blanc. Oh, Team Tag. Oh, Mouskoto, là. Et l'autre Ultra Chimère, là. Libellule, là. Cinderella ou je ne sais plus quoi, là. Bon, ce n'est pas très beau. Ce n'est pas très, très beau. Je déteste ces Ultra Chimères, pour le coup, de Soleil et Lune. Et étrangement, il y a des gens qui les adorent. Voilà. Toi, tu en penses quoi des Ultra Chimères ? Super. J'ai trouvé vraiment immonde, hein, les Ultra Chimères, pour le coup. Et c'était la particularité de Soleil et Lune. Quatrième booster. C'était qui, lui ? Tu l'as pas ? Si, Miaou. Miaou. Non, non. Flamiaou. Flamiaou. Porrigon 2. Oui, c'est ça. Porrigon 2. Parce qu'il est plus arrondi. On dirait Oui Messir, mais ça sous évolution, peut-être. Elle est très, très belle, cette dresseuse. J'espère qu'on va encore avoir un gros hit, parce que premier booster, tu as la dinguerie qui tombe. Bon, même si tout le reste, c'est incroyable. Vas-y, tu peux avoir Godpack et normalement, tu peux avoir deux hits, en fait. Zoroark. Zoroark. Oh, lui, dégueulasse, on s'en bat les couilles. Tout doucement. Dragon encore ! Oh, une Ultra Chimère ! Mais c'est dégueulasse, les Ultra Chimères ! Arrêtez avec ça ! Lâchez-nous la grappe avec les Ultra Chimères, s'il vous plaît ! Allez ! Et l'énergie, évidemment. Bon, on prend quand même, on prend quand même. C'est des hits qu'on n'a pas. Oh, elle est très, très belle. Alors, il faut savoir aussi, ça, c'est les reverse japonaises. C'est que dans les points 5. Et c'est des petites excuses. C'est full reverse, comme à l'ancienne. Voilà. Comme à l'ancienne. Ok. Allez, un petit... Oh ! Voltali ! Voltali, qui est très, très belle. Dommage, elle aurait mérité son nolo. Voilà. Ouais. Elle aurait mérité totalement son nolo. Elle est très, très belle. Très agressive. Ah, je ne l'ai plus, lui, le starter. Doudouvé. T'as tout d'ouvé. Dresseur. Dresseur Red. Ouais, ouais. Sacha, non ? Ça n'a rien à voir. Non, c'est Red. Sacha et Red sont deux entités différentes. Red, c'est les jeux vidéo. Sacha, c'est Sacha. Ok. Il y a très, très peu de cartes, Sacha. Très peu l'énergie. Oh, Absol. Absol, ouais. Qui est très, très belle. Absol, la holo de Absol est magnifique. Ouais. Elle est un peu cool, du coup. Elle est très, très belle. Quoi ? Oh, une Prisme. Très bien, ça. Les Prismes sont très, très rares. Il y en a une par display aussi. On dirait des cartes Magic. Ouais, mais elles sont très belles. Elles sont très, très belles, les Prismes. Allez, une Team Tag. Bah, Mew Mewtwo. Bah, oui. Quand même. Quand même. Les Prismes, ça se slive. Mew Mewtwo. De Harmonie des Esprits en France. Très, très belle. Le type fait. Le type fait. Et oh, petite Mélo. Petite Mélo, petite Mélo. Oh, la Mew Mewtwo, qu'elle est belle. Ouais. Celle-là, elle est cool, hein. Allez, l'avant-dernier, déjà. Bon, ça a été une belle boîte. Mais on n'est pas à l'abri d'un autre rite, encore une fois. Flam Yaou. Ah, j'ai peut-être confondu avec l'autre, sa sous-évolution. C'est Zeblis, ça, non ? Ouais, il me semble. Ok. Dresseur, numéro 1. Dresseur en Team Tag. Numéro 2. Oh, premier rolo. Oh, Giratina. Giratina, elle est belle, elle est super belle. Même si je le préfère dans sa forme scolophante. J'aime pas trop. Ah ouais ? Ah, avec ses pattes ? Ouais. Oh, elle est belle. Ouais, 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 ouais. Elle est très, très belle. Ok. Eh ben, j'aime. On va la sliver. Oh, Milo. Ah, elle est belle. Euh, pas Milobulus. Mondi... Euh... Et moi ? C'est celle avec la couette qui mort. Ouais. Miss Dibu... Je... Pas souvenir qu'on l'ait eue chez nous. Je sais pas, à voir. Faudrait voir en vrai. Et une reverse. On a eu des belles zolos. Dernier booster. Allez, Sophie. Dernier booster pour le dernier des miracles. Putain, par contre. Premier booster, la dinguerie qui tombe. Ah, fais chier. Le suspense, ça a été détruit très vite. Dernier booster. Allez, dernier booster. C'est le tout premier booster, quoi. Tout dernier booster pour clôturer cette vidéo. T'as qui fait ouvrir, en tout cas, du Team Tag JX ? Ouais, franchement, c'est cool. C'est grave cool. C'est vraiment, vraiment cool. Moi, je ne connais pas eu un set comme ça, non. Hop. Voilà. Premier dresseur. Deuxième dresseur. Ce qui est bien, c'est qu'il y avait toujours deux dresseurs. Au minimum. Là, il y en a eu trois. Allez, premier holo. Une ultra chimère. Je suis désolé. Moi, je n'y arrive pas. Il y en a beaucoup qui adorent. Je n'y arrive vraiment pas. Oh, l'articodin. Oh, elle est belle, par contre. L'articodin holo, elle est belle. Mais je n'ai pas souvenir de les avoir vus en française. Après, le bord jaune. Non, je n'ai pas souvenir qu'on les ait vus en française, pour le coup. Ah, il y a le petit trait rouge. Oh, le petit tag. Oh, Giratina. Oh, Giratina et Karchakrok. Elle est cool. Elle est très, très cool. Ce n'est pas une alternative. C'est juste une table GX. Mais elle est très, 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 très cool. Très content qu'on l'ait eue. L'articodin est très badass aussi. Il faut le savoir. Et malheureusement, il n'y aura pas de hit dans ce dernier booster. Le gros hit, il n'y aura qu'une cigarette dans cette display. Et c'est la gold, évidemment. On va tout vous montrer. On fait un petit récap. Et on est parti. Moi, je vais déjà chercher une autre display pour une autre vidéo à venir de Team Tab. Let's go. Allez, donc, c'était Rayquaza qu'on a eu en hit. On a eu le petit poney. Deden. L'ultra Chimère, du coup. Ultra Chimère. Miss Dibu. Giratina et Karchakrok. Première Team Tag. Je rappelle que les Team Tags sont reconnaissables avec le coin jaune. Il y a écrit aussi en haut, mais les deux coins jaunes en haut à gauche, en bas à droite. Voilà. Mew Mewtwo. Mew Mewtwo. Magnifique, le Team Tag. Mosquito et l'autre, là. Deux Ultra Chimère. Ce n'est pas les meilleurs. Pikachu Zekrom qui est magnifique. Celle-là, elle est cool. Oui, elle est magnifique. Allez, la secrète du display, évidemment. Lucario et Melmetal, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Voilà, Lucario et Melmetal, c'est la secrète. Un peu déçue, mais ça va, c'est une gold. Au moins, on a eu une gold de Team Tag GX. Les amis, vous verrez de moins en moins d'ouverture de ce genre de display sur YouTube. Très clairement, c'est très rare. L'énergie fake n'existe plus, mais c'est l'énergie secrète. Exactement. Allez, premier rouleau. Giratina. Girachi. Qui est très, très belle. Et encore, tout ça, c'est sous-slivé. Une Prisme, voilà. Je pense qu'il y a à revenir, je pense. Je ne pense pas. Bon, non, ils ont remis les High Tech. Oui, mais non, c'est comme les Amazing et tout, malheureusement. Mew. Mew. Amazing, c'est magnifique et ça n'a pas trop plu, on dirait. Zekrom Blanc. Ou Rechiram Blanc, je ne sais plus exactement. Tortank. Magnifique, la Tortank. Oui, elle est belle. Elle, je vais peut-être l'envoyer à la regarder. Yveltal. J'adore Yveltal. Tu préfères Yveltal ou Xerneas ? Et Articodin, qui est ultra badass. Et on avait la Elector, je crois, un an aussi. Oui, oui. Mais on ne l'a pas mis. On va la retrouver, on va la sliver et voilà. Les amis, on espère que cette vidéo vous a plu. Sophie, t'as kiffé ? Oui. C'est des belles ouvertures, c'est des très très belles ouvertures. Oui, parce que c'est des ouvertures qu'on n'a pas eu en français. Merci à tous ceux qui y pensent. Bon anniversaire. Merci, merci Sophie. Et merci à tous ceux qui y pensent, évidemment, dans le chat. Vous êtes adorables. On va passer à la deuxième box. Là, on a beaucoup de temps d'avance parce que là, on est juste avant mon anniversaire. Mais là, là, on va faire celle de Noël. Et c'était une display à 500 euros. C'est possible qu'à Noël, elle ait encore monté un tout petit peu de prix. Ça, c'est fort possible. Gros bisous tout le monde. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire, ça soutient. Ça fait plaisir. Et Sophie, toujours un plaisir de te voir. Bye bye. Ciao. Ciao.